Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser le théorème de Thalès pour calculer des longueurs dans un triangle. Alors avant de parler de théorème de Thalès, on va parler de configuration de Thalès. Une configuration de Thalès, qu'est-ce que c'est ? Alors il y en a de deux sortes, la configuration des triangles emboîtés qu'on va voir aujourd'hui et la configuration papillon qu'on verra plus tard. Donc les triangles emboîtés, c'est cette configuration-là. On a un triangle ABC qui est emboîté en fait dans un plus grand triangle ADE. Finalement c'est que B appartient au segment AD et que le point C appartient au segment AE. Voilà, c'est ça une configuration de Thalès dans laquelle nous allons travailler. Et le théorème de Thalès il dit la chose suivante. Il dit, quand on a ABC et ADE dans ce cas-là qui sont en configuration de Thalès, et si du coup BC est parallèle à DE, alors les longueurs des deux triangles sont proportionnelles où une autre façon de le dire et de l'écrire, c'est de dire que la longueur AB sur la longueur AD, la petite sur la grande, c'est égal à la petite sur la grande AC sur AE, c'est égal à BC sur DE qui est aussi la petite sur la grande. Voilà une autre façon de dire cette première chose-là. Alors, la démonstration du théorème de Thalès, elle tient en une ligne, je ne vais pas l'écrire mais je vais vous le dire, puisque BC et DE sont parallèles. puisque BC et DE sont parallèles. Eh bien, on va avoir ici des angles correspondants, là et là, qui vont être de même mesure, puisque les droites sont parallèles. Je vais avoir aussi ces angles-là qui vont être correspondants de même mesure. Et finalement, les triangles ABC et ADE, ils ont aussi l'angle A qui est commun. Donc, ce sont des triangles semblables. ABC et ADE sont des triangles semblables, et nous avons vu dans les triangles semblables que les longueurs étaient proportionnelles. Voilà, c'est tout simplement ça, le théorème de Thalès. Il est quand même beaucoup plus rapide d'utiliser le théorème de Thalès, c'est ça l'intérêt, si on sait déjà que les droites sont parallèles. Parce que si on veut utiliser les triangles semblables, eh bien, il faut redémontrer le théorème de Thalès comme je viens de le faire, c'est-à-dire qu'il va falloir reparler des angles correspondants de même mesure à chaque fois, donc c'est plus long. Donc, le théorème de Thalès, plus court pour résoudre des problèmes de proportionnalité de triangle. Bien, passons à l'exercice qu'on va faire pour illustrer ce théorème-là. Alors, je vais enlever les angles qui ne servent à rien dans le théorème de Thalès. Voilà le principe. On a BC, évidemment, dans l'énoncé, qui est parallèle à DE, donc je vous rappelle le symbole parallèle. On va avoir AC qui vaut 3, AB qui vaut 4, BC qui vaut 6, et la longueur AE qui vaut 12. Très bien. Et on va nous demander quelle est la longueur AD. Donc, exemple. Voilà. Quelle est la longueur AD et quelle est la longueur DE. Alors, comment est-ce que nous allons faire ça ? Eh bien, on va utiliser le théorème de Thalès. On ne va pas utiliser les triangles semblables parce que je vous ai dit, on doit parler d'angle correspondant et ça va être plus long. Donc, le théorème de Thalès, on est bien dans une configuration de Thalès. Donc, il faut l'écrire. ABC et ADE sont en configuration de Thalès. Et, comme c'est marqué dans l'énoncé, BC et DE sont parallèles. Bien, voilà. Nous avons écrit toutes les conditions du théorème de Thalès. Alors, on a reconnu la configuration de Thalès. Il faut l'écrire. Et surtout, ce qui est très intéressant, ce qui est très... ce qui est très important, surtout, c'est de dire que les droites sont bien parallèles. Sinon, il n'y a pas de théorème de Thalès. Eh bien, on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Donc, on peut écrire d'après le théorème de Thalès. D'après le théorème de Thalès. Eh bien, le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. le tableau suivant est de proportionnalité. Et puis donc, on va construire un tableau de proportionnalité. Mais quel tableau ? Eh bien, tout simplement, le tableau des longueurs des deux triangles. Ce tableau que vous avez déjà vu dans les triangles, semblables, les longueurs de ABC et les longueurs de l'autre triangle qui est ADE. Voilà, tout simplement. Je vais donc écrire les trois longueurs du triangle ABC, c'est-à-dire AB, BC et AC. Et je vais écrire les trois longueurs du triangle ADE qui lui correspondent. Alors, comment est-ce que je sais quel côté de ADE va avec AB ? Eh bien, c'est très simple. AB, c'est cette longueur-là, c'est le côté qui va être aligné avec AB, c'est-à-dire AD. Ici, je vais mettre donc AD. Ce qui va avec AC, c'est la longueur AE. Donc ici, ce sera AE. Et ce qui va avec BC, son côté homologue dans le triangle ADE, eh bien, c'est le côté DE. Alors, ce tableau de proportionnalité, vous l'avez déjà fait avec les triangles semblables. Je vous avais dit de retenir cette méthode-là parce qu'on va la réutiliser. Voilà, on est dans la vidéo où on va réutiliser ce tableau de proportionnalité des longueurs de deux triangles. Je vais remplacer par les valeurs que je connais en rouge. 4, BC, ça fait 6. AD, je ne le connais pas, je le cherche. AC, ça fait 3. Par contre, je connais AE qui vaut 12. Eh bien, maintenant, je sais que ça, c'est un tableau de proportionnalité. Comment je vais calculer AD et DE ? Eh bien, tout simplement en faisant des règles de 3 ou en remarquant que pour passer de 3 à 12, on multiplie par 4. Bon, faisons quand même seulement des règles de 3. Faisons la première règle de 3, DE. La règle de 3, hop, 6 fois 12 divisé par 3. 6 fois 12. 6 fois 12 divisé par 3. Qui va donner 4 fois 6, 24. 24 pour DE. Faisons la règle de 3 pour AD. Alors, je vais faire comme si cette colonne-là n'existait pas. Dans un tableau de proportionnalité, je vous rappelle, on ne remplit pas le tableau puisqu'on a fait le calcul à l'extérieur. Donc, faisons quand même la règle de 3, mais cette fois-ci, en faisant comme si celle du milieu n'existait pas. Donc, on va faire 4 fois 12 divisé par 3. 4 fois 12 divisé par 3 qui fait 4 fois 4, c'est-à-dire 16. Voilà, AD vaut 16 et DE vaut 24. Alors, bien sûr, j'ai laissé un peu de place ici. Pourquoi ? Bien parce que le théorème de Thalès, on peut aussi le voir comme étant une égalité de trois rapports. AB sur AD égale AC sur AE égale BC sur DE. Où est-ce qu'on voit la proportionnalité dans cette égalité-là ? En fait, elle est là la proportionnalité. Si on regarde, si je fais cette ligne-là divisée par cette ligne-là, eh bien, je vais avoir AB sur AD, le nombre qui est là. BC sur DE, il est là. Et AC sur AE, il est là. Les rapports sont tous égaux à un même nombre, donc c'est bien un tableau de proportionnalité. C'est une petite méthode pour montrer qu'un tableau est de proportionnalité, une méthode qu'on voit en 6e, 5e, 4e et encore cette année en 3e. Si vous êtes en 3e quand vous regardez cette vidéo. Donc, finalement, la proportionnalité, elle se lit dans ces rapports. Alors, au lieu de faire tout un tableau de proportionnalité et d'écrire ça, eh bien, on a juste à écrire ABC et ADE sont en configuration de Thalès et BC et DE sont parallèles. Donc, je fais à ce niveau-là, eh bien, je réécris mon égalité de rapport. AB sur AD, alors je le lis, le petit sur le grand, le petit sur le grand égale AC sur AE égale le petit BC sur DE. Eh bien, voilà, je remplace juste par les valeurs que je connais. Donc, AB4 sur AD égale AC sur AE, donc 3 sur 12 égale 6 sur DE. Eh bien, voilà, je vais d'abord calculer AD, par exemple, en me concentrant sur la première égalité. Donc, je vais écrire 4 sur AD ici égale 3 douzièmes, par exemple, je ne vais pas tout faire. ce qui va nous donner, eh bien, on fait une règle de 3 ou une égalité des produits en croix. On va avoir AD qui est égale à 4 fois 12 sur 3 et donc AD qui est encore égale à 16. Bon, je ne vais pas refaire pour DE, c'est la même chose. On prend cette égalité qui est là et puis on fait encore une règle de 3 tout simplement. C'est la même chose.